Salut mec, tu veux tourner une vidéo et avoir un résultat pro avec juste un smartphone ? Je vais te donner toute la liste du matériel qu'il faut pour avoir le résultat le plus propre possible. Tout le matériel que je vais te donner, je vais mettre les liens Amazon dans la description. Parce que bon, en gros, Amazon, ils se sont alignés sur les prix chinois, donc c'est vraiment les prix les moins chers qu'on peut trouver sur le marché. Donc ça ne sert à rien de chercher, je vais te donner tous les liens dans la description s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Alors il y en a beaucoup dans mes vidéos précédentes qui me disent qu'avec un smartphone, ce n'est pas possible d'avoir un super flou d'arrière-plan. Eh bien si, c'est possible, parce qu'il existe un adaptateur, c'est l'adaptateur Ulanzi DOF. Avec cet adaptateur, on peut réussir à mettre tous les objectifs photo, que ce soit des objectifs M42 des années 70, des objectifs Canon, Nikon, Sony. Enfin, tu peux mettre ce que tu veux. Le truc, c'est que, tu vois, sur l'image, c'est super lourd, c'est super imposant, avec le petit téléphone au bout. Donc, tu es obligé de mettre ça sur un trépied. Il y a peut-être possibilité aussi de le mettre sur un stabilisateur 3 axes. Bon, ça, je n'ai pas encore essayé. Le problème, c'est que tu vois, ça fait un petit effet dream autour, tu vois, le flou. C'est un peu bizarre. Donc, si tu veux faire une vidéo un peu dreamy, un petit peu rêve, quoi, ben, cet objectif-là, c'est génial. Alors, pour une vingtaine d'euros, tu peux avoir aussi les lentilles à pixel. Tu vois, tu peux faire du macro, du portrait. Il y a même du télescope. Mais moi, je prends celle qui fait portrait. Donc, ça te fait aussi un flou en arrière-plan. On en a déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Donc, tu sais de quoi je parle. Soit tu as une petite pince pour venir fixer la lentille, que tu viens mettre après sur ton smartphone, ou il existe des coques avec des filetages où tu peux venir mettre toutes les lentilles dessus, et notamment l'objectif, tu vois, dont on a parlé, l'adaptateur d'offre, pour venir fixer ça. Mais tu ne l'as pas sur tous les appareils. Je crois que c'est sur les meilleurs smartphones vidéo, c'est-à-dire le iPhone 11 Pro Max, tu as le Huawei Mate 30 Pro, le P30 Pro. Donc, il n'y a pas tout. Le Google Pixel 4 aussi, je sais qu'il y a. Donc, après, tu as les lentilles anamorphiques. Donc, si tu ne connais pas les lentilles anamorphiques, c'est ce qu'on utilisait aussi, tu sais, dans les vieux westerns. Donc, ça t'élargit l'image. Et en fait, quand tu viens avec une lumière devant l'objectif, ça te fait, tu sais, un flair avec, tu vois, toute une ligne. Donc ça, tu le vois souvent dans les films. Ça, c'est une lentille que tu peux trouver dans les 30, 40 euros et qui vient aussi se fixer soit avec la pince ou soit sur la coque. Et franchement, le résultat, il est vraiment nickel et ça te donne vraiment un résultat cinématographique. Donc, après, tu as tous les sliders pour faire les travelling. Tu as les petits Newer qui coûtent une cinquantaine d'euros. Donc, ça fait 60 centimètres. Tu fais un petit travelling, tu vois, à la main. Sinon, tu as les travelling à 180 degrés, tu vois, pour faire un travelling à 180 degrés autour d'une personne. Ça, c'est vraiment génial. Ça doit coûter dans les 100 euros. Donc, après, tu peux faire des travelling motorisés aussi. C'est une sorte de petit moteur avec trois roues. Ça coûte une quarantaine d'euros. Et tu mets ton smartphone dessus. Et avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des travelling motorisés de droite à gauche, circulaires, sur 5 mètres, 10 mètres. Franchement, c'est vraiment génial et ça ne coûte pas cher. Donc, après, si tu fais du vlog ou de la vidéo YouTube, la prise de son, elle est super importante. Donc, tu as le Zoom H1 qui coûte à peu près dans les 90 euros. Le Tascam DR5 aussi, qui coûte pareil, 80 ou 90 euros. Par contre, sur ces petits enregistreurs-là, il n'y a pas de prise XLR. Tu vois, les prises XLR, c'est pour brancher des micros qualité professionnelle dessus. Alors, par contre, tu peux prendre des micros canon, tu vois, qui sont vachement utilisés dans les courts-métrages. Tu as le NTG1, le NTG2, le NTG4. Ce qui est bizarre, c'est que le NTG2 qui est sorti il y a pas mal d'années, il y a 200, 220 euros, je crois, un truc dans le genre. Et le NTG4 qui est beaucoup plus récent, il y a 200 euros. Donc, s'il faut que tu prennes un micro, prends le plus récent. Donc, le NTG4 qui est moins cher que le plus ancien. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et bien sûr, après, il faut mettre une bonnette anti-vent. Tu as aussi une perche pour mettre le micro, pour faire la prise de son, si tu fais du court-métrage. Le truc indispensable, le trépied. Soit tu en prends un à 30 balles, et puis voilà, ça fait largement l'affaire. Après, si tu veux mettre un peu plus, avoir un truc beaucoup plus costaud, plus solide, tu peux mettre 100 euros, et puis après, voire plus, quoi. Mais je vais te mettre un trépied à 30 euros et un trépied à 100 euros dans la description. Comme ça, bah, à toi de choisir. Bien sûr, après, si tu bouges, il te faut absolument un stabilisateur 3 axes. Donc ça, c'est pareil. Tu peux prendre un Osmo Mobile 3, tu as du Zhiyun. C'est pareil, c'est entre 80 et 90 euros, ça monte jusqu'à 100 euros. Mais franchement, tu peux prendre aussi d'occasion, tu peux les trouver à 50, 60 euros. Moi, franchement, j'achète tout mon matos d'occasion, parce que quand je n'en ai plus besoin, je leur vends au même prix, et des fois, je leur vends même un peu plus cher. Donc, bah, voilà, comme ça, au moins, tu n'y perds pas. Et la chose qui est vraiment indispensable, les lumières. Tu vois, c'est des nouilleurs. Pareil, 170 LED, ça coûte 30 euros. Tu vois, tu mets des filtres de couleurs. Pareil, je te mets les liens dans la description. Des filtres de couleurs bleu, rouge, vert, tu vois, ça donne un style, tu vois, à l'image. Et si tu fais du clip, c'est vraiment indispensable. Et après, tu peux aussi mettre ton smartphone dans un boîtier pour aller sous l'eau. Ça, c'est pareil, tu vois, si tu veux faire des prises sous l'eau avec ton smartphone, c'est tout à fait possible. Donc voilà, avec tout ce que je t'ai donné, tu peux réussir à avoir un résultat vraiment pro. De toute façon, regarde sur ma chaîne, j'ai fait la bombe de test. Et tu vas voir, tu vas trouver ton bonheur dans tout ce que je fais, dans tous les tutos que je fais, que ce soit en éclairage, en prise de son. Donc voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Et dans les commentaires, si j'ai oublié des trucs, tu les notes. Franchement, ça se peut parce que, voilà, il y a tellement de choses pour faire de la vidéo que ça se peut que j'ai oublié des choses. Donc voilà, bon, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris pas mal de choses, que tu as découvert des trucs que tu ne connaissais pas. Mais dis-moi s'il y a des trucs que tu ne connaissais pas. Je pense que, tu vois, pour mettre les objectifs d'appareil photo ou ciné sur ton smartphone, je pense que ça, tu ne connaissais pas du tout. Donc voilà, bon allez, salut, à la prochaine.